... La Nouvelle-Aquitaine, première région viticole de France. Du Pays basque aux confins de la Loire, la région accueille sur son sol une petite centaine d'appellations ou de labels. Trop méconnu, le vignoble de l'AOC Côte-du-Marmandais s'étend sur les coteaux verdoyants de 27 communes, dominant les deux rives de la Garonne. C'est ici, à Lagupi, que l'on trouve les 11 hectares du Clocavenac. Emmanuel et Thierry ont repris l'exploitation familiale en 2003. C'est un domaine qui appartient à mon père, qui était en polyculture élevage et maraîchage. Il y avait un peu de vignes, des vaches, des fraises, de la tomate. Et tout ça en 1974, l'installation de mes parents, et jusqu'à leur retraite. Moi, j'étais technicienne viticole en chambre d'agriculture, et puis après dans une cave coopérative. Et du coup, je me suis dit, ben allez, on franchit le pas et on y va, mais on reprend que les vignes. Ici, on vendange en famille. On trouve pas moins de 8 sortes de cépages. Cabernet francs, merlot, malbec, cabernet sauvignon, fer servadou, abourriou, syrah, et enfin une petite parcelle de chardonnay. Les vendanges sont manuelles ou mécaniques, selon les cuvées. C'est une vieille parcelle de malbec, on vendange à la main, parce que c'est très fragile. C'est un raisin qui fait beaucoup de jus. Donc voilà, on choisit de le vendanger à la main. Et après, on en fait une partie de la parcelle, on en fait une cuvée haut de gamme qu'on vinifie directement en barrique ouverte, qui est la cuvée Seispen. Donc voilà, ça fait partie de l'assemblage de notre cuvée haut de gamme, cette parcelle-là. Pour faire le rosé, pour les rouges classiques, les cuvées les plus classiques où on vendange à la machine. Parce que l'avantage de la machine, c'est qu'en fait, le jour où le raisin est à maturité optimale, on appelle l'entrepreneur et il vendange l'hectare en une heure et demie. Alors qu'avec une équipe de vendangeurs, il faudrait quatre jours. Et après, certaines vieilles vignes où la machine n'est pas appropriée, et puis pour la qualité du raisin, pour faire des cuvées haut de gamme, on privilégie le vendange manuel. Emmanuel et Thierry se sont lancés dans l'agriculture biologique en 2009 et leur vin est certifié bio depuis 2012. Le vin bio, c'est du raisin cultivé de façon en agriculture biologique avec juste quelques produits autorisés qui sont le cuivre sur la maladie du midiou et le soufre sur l'oïdium. Et après, le vin biologique, on fait du vin de façon classique. Cultiver la vigne sans engrais chimiques, sans pesticides d'origine chimique. Et après, il y a aussi la partie vinification où on a certains produits qui ne sont pas autorisés par rapport au vin conventionnel. Mais sinon, ça reste du vin comme on a toujours fait du vin autrefois. Sur l'appellation Côte du Marmandé, en fait, on est une dizaine de vignerons indépendants et on est tous en agriculture biologique. Après, on représente 10% de la surface et du volume de l'appellation parce qu'il y a une grosse cave coopérative qui, elle, n'est pas en agriculture biologique. On est obligé d'avoir toute sa production classée agriculture biologique et de vinifier que du raisin biologique dans un même chef. Après, pour les caves coopératives, il faut avoir des unités bien séparées pour pouvoir vinifier du raisin bio séparément du conventionnel. Après ça, il faut qu'on aille hocher, passer la vendange dans les grappoirs, mettre en cuve. Donc, en fait, après la récolte, il y en a encore pour deux heures à vider et plus le ménage. On a attaqué hocher à travailler les vins à 7 heures. On est venus en manger à 9 et on terminera, je ne sais pas, à 9h30 ce soir. Au Clocavenac, on produit en moyenne 400 hectolitres de vin par an. Évidemment, les vendanges représentent un moment charnière dans la vie de l'exploitation. La fin de notre travail de toute la saison au niveau vignoble. Et puis après, c'est le début de la partie surtout vinification. Donc là, c'est le travail du chez. On fait vraiment le vin, les cuvées qu'on veut réaliser. Donc voilà, c'est la récolte d'un joli raisin pour avoir des vins qu'on va vendre pendant plusieurs années. Ça marque la fin de tout le travail viticole d'une année. De la taille de l'hiver qui commence à la taille en hiver avec tous les travaux au printemps et jusqu'au mois de juin, juillet. Et après, voilà, c'est le... On part ou on transforme le raisin en vin et voilà, on a le produit final qu'on voulait faire. Une vie agréable quand on regarde le paysage autour de soi. Après, c'est beaucoup d'heures de travail, de la partie vignoble au vin, à la vente. C'est plein de métiers à la fois. Il y a tout le côté administratif qui prend de plus en plus de temps. Mais après, on ne se plaint pas parce que c'est... Voilà, on vit dans un cadre agréable et on fait un métier qu'on aime.